Ce à quoi travaillent tous les artisans de lumière. Salutations, nous sommes le conseil des Arcturiens. Nous sommes heureux de nous connecter avec vous tous. Nous sommes toujours très intéressés par ce qui se passe sur la planète Terre parce que vous grandissez très vite et que vous explorez tellement de choses au niveau de la conscience. Nous vous invitons à vous regarder et à reconnaître le chemin parcouru. Nous vous invitons à le faire en tant qu'individu et en tant que collectivité car bien qu'il y ait encore des guerres, de la violence, de la cupidité et de la faim sur votre planète, vous êtes plus conscient de ces choses en tant que collectivité que jamais auparavant et la plupart des humains ne veulent pas que ces choses continuent d'exister. En d'autres termes, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vivre cette expérience. Vous réalisez que tout ce que vous auriez pu vivre dans une guerre ou dans une situation violente, vous l'avez déjà vécu. Vous avez déjà vécu toutes les expériences que vous allez vivre en ce qui concerne le fait d'avoir assez ou de ne pas avoir assez. Vous êtes prêt à sortir de ces expériences et parce que vous vous sentez ainsi, que vous viviez quelque chose d'indésirable ou non, vous avez la capacité de changer la façon dont vous regardez ces choses indésirables. Vous avez la capacité de reconnaître qu'elles ont servi à quelque chose et vous avez la capacité de reconnaître qu'il est temps pour vous tous de dépasser ces expériences. Et vous savez aussi que vous les dépassez en les acceptant, en pardonnant à ceux qui y sont impliqués et finalement en arrivant à la compassion et à l'amour inconditionnel. C'est ainsi que vous dépassez le paradigme de la troisième dimension, le mode de vie de la troisième dimension sur la planète Terre. Beaucoup d'entre vous se rendent compte qu'ils sont prêts à dépasser les conditions très dures qu'ils trouvent parfois sur la planète Terre. Vous êtes particulièrement prêts à dépasser celles qui sont facilement évitables. Vous commencez par faire la paix avec elles, et puis vous reconnaissez que vous et tous les autres artisans de lumière de la planète travaillez pour un monde meilleur. Vous pouvez réaliser que la quantité d'énergie déployée pour créer ce monde meilleur atteint un point de basculement. Vous pouvez reconnaître que la conscience, que vous avez tous des actes de violence, vous amène à co-créer un monde plus pacifique. Encore une fois, même si vous n'avez jamais vécu vous-même un acte de violence, vous savez qu'il est temps pour vous et le reste de l'humanité de dépasser ce niveau de conscience. Ainsi, la façon de dépasser ces choses indésirables sur votre monde n'est pas d'adopter davantage de lois. La façon de les dépasser est d'élever votre niveau de conscience et d'être l'amour, la paix, la générosité, l'harmonie dont vous voulez faire l'expérience. C'est un voyage intérieur et beaucoup d'entre vous s'en rendent compte aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de choses qui sont faites au niveau non physique pour aider à créer le monde dans lequel vous voulez vivre. Mais pour que vous puissiez tous faire l'expérience de ce monde, il faut encore lâcher un peu plus de résistance à celui dans lequel vous vivez actuellement. Nous pouvons sentir cela en vous parce que nous pouvons entendre vos appels à l'aide et nous savons que beaucoup d'entre vous veulent simplement partir. Vous voulez juste quitter la planète Terre mais vous êtes là pour aider. Vous êtes là pour ramener l'humanité au prochain niveau de conscience. Et nous vous voyons le faire. Et nous voyons les effets d'entraînement que chacun d'entre vous a avec ses bonnes pensées et ses intentions positives. Nous voyons comment vous changez la vibration de la conscience collective humaine avec vos bonnes intentions pour que tous aient ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Nous savons que vous faites la différence avec votre compassion, votre amour, votre pardon et nous savons que vous allez récolter les bénéfices de tout cela dans cette vie. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié d'être en contact avec vous. Canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre.